Bonjour à tous, c'est le Dr Nozman. Dernièrement, j'ai fait une expérience sur le liquide fluorescent et je vous propose aujourd'hui une petite version 2.0 de cette vidéo. C'est en quelque sorte une extension. Comme pour les jeux vidéo, puisque là, c'est gratuit. Bref, la dernière fois, l'expérience consistait à saupoudrer l'eau de fluorescéine. Et pour vous remémorer la réaction, ça donnait ça. Alors, suite à cette expérience, vous m'avez posé pas mal de questions comme Hey, mais est-ce que ce liquide brille dans le noir ? Etc. Alors, ce liquide ne brille absolument pas dans le noir. Tout simplement car c'est un liquide fluorescent et non pas phosphorescent. Quand on surligne à l'encre fluo à l'école, l'encre ne brille pas dans le noir. On est d'accord. Mais tout de même, il est possible de faire en sorte que ce liquide brille dans le noir. Et oui, j'ai ici une lampe ultraviolet. Excellent. Et donc, une lampe ultraviolet est une lampe qui, comme son nom l'indique, émet des rayonnements ultraviolets. Et donc, lorsque le liquide va recevoir ces rayonnements ultraviolets, la lumière fluorescente va être réfléchie. Ce qui va donner une très belle couleur fluo visible dans le noir. Voyez plutôt. C'est parti. 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 pas mal de choses, n'est-ce pas ? C'est quand même plutôt joli, n'est-ce pas ? Alors, comme question qui revenait souvent dans la dernière vidéo, il y avait un « Hey, Docteur Nozman, est-ce qu'on peut boire ce liquide ? » Alors, franchement, non, c'est pas la peine, ça sert à rien. Mais encore, si on trempe un vêtement dans ce liquide, est-ce qu'il va devenir fluo ? Oui. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager sur Facebook et Twitter, bien sûr. Et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux à Docteur Nozman, sur Facebook et Twitter, encore une fois. Merci beaucoup. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut ! Et pour vous... Et pour vous remémorer... Bah oui, tout simplement, évitez... ...